L'iPad Pro est arrivé et que vous, la nouvelle tablette d'Apple qui vise ni plus ni moins qu'à reléguer nos bons vieux Mac et PC au musée ? Faut-il en effet privilégier l'achat d'un iPad à l'heure où les prix des Mac s'envolent ? L'adoption du port USB-C va-t-elle faciliter cette grande migration ? Pour qui l'iPad Pro est-il taillé ? Pour quels usages ? Débat ! Vous regardez, on refait le Mac et il y a ce RLM très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech avec mes côtés en plateau pour commenter. Regardez, il vient d'arriver l'iPad Pro d'Apple, il est très beau. Stéphane Zibi aussi est très beau, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Olivier. C'est vrai qu'il est très beau, il a un son formidable. Oui, on a fait quelques essais de sons avant, c'est assez impressionnant. Et puis le design est vraiment nouveau, on va en parler. On a une heure pour en parler en détail avec également en duplex un chroniqueur historique de cette émission ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Monsieur X, bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier. Tu sais, en cette période de post-keenote, moi je repense au busomètre des derniers épisodes et je te dis où est mon AirPower et où sont mes AirPod version 2. Je les attendais beaucoup pour pouvoir faire mes cadeaux de Noël, là je suis très déçu. Il y a une breaking news Monsieur X, tu verras ça dans le busomètre tout à l'heure, c'est aller dans les trois quarts des émissions, vers la fin de l'émission, soyez au rendez-vous. Enfin, dernier interview dans cette semaine, notre committee manager Alex Massméjean, bonjour Alex. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien Alex ? Oui, oui, ça va très bien. Alors Alex, c'est la dernière émission à laquelle tu vas participer, tu vas voler tes propres émissions, tu lances ta start-up ? Oui, oui. Bonne chance. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton projet ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La start-up c'est Flex, ça serait une plateforme de freelance autonome, c'est-à-dire où la communauté, en cas de dispute entre des freelancers et des clients, pourrait, entre guillemets, agir, prendre une part de la commission entre les freelancers et les clients et du coup ça rendrait la plateforme beaucoup plus autonome, c'est-à-dire qu'elle s'automodère et ça ferait beaucoup baisser les coûts et voilà, ça c'est un peu la base. Il y a d'autres choses, mais en gros ce serait une plateforme de freelance pour les métiers du digital comme pour créer des applications, des sites web, des logos, du design, des montages vidéo, etc. Tu viens de nous en parler quand c'est prêt ? Yes, yes, avec plaisir. Bon, et si vous souhaitez prendre le relais d'Alex et devenir le nouveau community manager d'Or on fait du Mac et participer chaque semaine à l'émission, donc il faudrait un petit peu de temps, pour ça vous l'aurez compris, envoyez votre candidature à contact at onrefaitlemac.com. Allez, on passe au sondage de la semaine avec Alex à nouveau. On refait le Mac ! Alex, quel est le sondage de la semaine ? C'est iPad Pro versus un PC, envisagez-vous de remplacer votre ordinateur par un iPad Pro et la réponse, évidemment, c'est non pour 84% des répondants. Alors après on peut se dire peut-être que les répondants souvent font des travails plus techniques, ceux qui regardent l'émission, donc ils ont peut-être besoin de plus de processeurs et donc ça expliquerait pourquoi dans notre sondage des abonnés dont refait le Mac, il y a 84% de gens qui ne pourraient pas remplacer leur ordinateur. Alors Stéphane, là il semblerait que d'emblée, dès le début de l'émission, la majorité de ceux qui nous regardent, du moins qui nous suivent sur Twitter, ne suivent pas la philosophie d'Apple de dire que c'est un iPad Pro travailler, qu'ils visent à remplacer nos bons vieux portables. En fait, que ce soit ceux qui ont répondu à ce sondage sur Twitter ou nos petits camarades de The Verge qui ont fait exactement le même sondage que nous, ils nous ont copiés, eux ils ont encore une audience encore plus populaire, légèrement plus grande que celle dont on fait le Mac. Ils n'ont pas un CM, ils en ont dix. Et en gros, le résultat était quand même de la même proportion. Donc c'est 75% non. Et c'est vrai que sur le papier, on va y venir, c'est vrai que quand on a un bel écran, on a un clavier, on a une prise USB-C, on a un processeur qui est plus puissant que la plupart des ordinateurs, en théorie, sur le papier, ça devrait être le cas. Sauf que les gens n'ont pas encore peut-être passé... Assimilé ? Assimilé peut-être ça, et peut-être qu'ils le feront à travers peut-être des événements entre guillemets de la vie. Un ordinateur en panne qu'on envoie en réparation, on prend son iPad en remplacement, il faut s'apercevoir qu'ils peuvent travailler avec. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je le dis. Oui, c'est du vécu, je le sens bien. Et je pense que c'est avec ça, peut-être que les choses vont arriver, mais peut-être pas obligatoirement avec ce modèle-là, peut-être avec les autres. Un petit l'avis de monsieur X, ce sujet, tu n'étais pas avec nous pour la keynote la semaine dernière d'Apple. Qu'est-ce que tu en penses, ces stratégies ? Est-ce que tu te sembles se matérialiser à court ou à moyen terme ? Écoute, la direction, la vision, oui, je la partage. Un jour, l'iPad va remplacer une partie de nos Mac. En revanche, je trouve que, comme dans beaucoup de renouvellements de matériel, Apple va extrêmement lentement. Stéphane oublie de dire, moi, j'avais fait l'essai avec la génération précédente qui manque deux choses fondamentales pour pouvoir remplacer son Mac avec cet iPad Pro. C'est d'abord la capacité à brancher une souris, parce que je suis désolé, mais le stylet ou le doigt, ça ne suffit pas. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir utiliser le stockage en local sur l'iPad Pro, comme le Finder sur macOS, c'est-à-dire comme on veut, et pas uniquement avec iCloud. Et je ne comprends pas, parce qu'Apple a toutes les briques. Il pourrait très bien mettre le support d'une souris sur cet iPad. Il pourrait très bien nous laisser accéder au stockage. Ce ne serait pas tellement compliqué. La fonction fichier est là, normalement, comme un prémice de ça, mais on n'y arrive pas. Alors moi, je pense tout simplement, pour conclure que si Apple le faisait, ils ne vendent déjà pas beaucoup de Mac, pas beaucoup de ce petit produit qui s'appelle le MacBook 12 pouces. Et que s'il était sur ce support d'un souris et du Finder sur l'iPad Pro, ils pourraient foutre à la poubelle le MacBook. Et ça serait peut-être d'ailleurs salutaire. Donc la vision, la direction est liée. On y va à deux à l'heure. Et c'est vraiment lourd. Effectivement, apparemment, techniquement, on va étaler toutes les caractéristiques de cet iPad. On va voir si on arrivera à vous faire changer d'avis. Mais au-delà, je pense que physiquement, matériellement, cette machine est tout à fait capable, par sa puissance intrinsèque de concurrence à l'ordinateur, de faire beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est iOS qui reste un système d'exploitation, avant tout taillé pour les téléphones, qui reste encore bridé et qui bride l'ambition d'Apple pour remplacer les ordinateurs. Mais n'allons pas trop vite, on va passer au premier chapitre de cette émission. On va en parler du design, le design qui est vraiment une belle réussite de cet iPad Pro. On refait le Mac ! L'iPad Pro, enfin, un nouveau design. Enfin, on exagère, mais c'est vrai que depuis l'introduction, Stéphane, du premier iPad en 2009, souviens-toi, le design avait évolué par petites touches. Lorsque je te l'ai montré tout à l'heure, ça t'a fait vraiment un effet. Voix-au, plus de bordures, plus ces lâches bordures, elles sont toujours là à regarder, elles sont plus fines, mais quand même un peu la fêtable race du passé. C'est assez réussi. Oui, plutôt. Ça ressemble, il y a une vraie, je dirais, une vraie homogénéité du design. Quand tu compares ton iPhone que tu as là, ton Apple Watch, on retrouve ses bords arrondis, on retrouve ses bordures. Il n'y a que le Mac, finalement, qui fait défaut. Ça, c'est sûr, mais je pense que ça va être la prochaine évolution. On en est convaincus. Maintenant, il reste à savoir quand. Mais c'est vrai que dès que je l'ai entreaperçu, déjà sur la tranche, ça m'avait fait... C'est bizarre, j'ai pensé encore un peu plus en arrière. quand on est passé à l'iPhone 5, en fait, tu sais. Oui, c'est ça. C'est un succès un peu plus épaisse. Un peu plus épaisse, qui peut au début paraître choquante parce qu'on avait tendance à vouloir tout miniaturiser, affiner, etc. Mais là, en l'occurrence, en plus, un gros iPad Pro, c'est plutôt réussi et joli. Et je pense que là, on a un appareil qui peut faire vraiment... Le design en cas peut durer quelques années, il me semble. Le style rappelle vraiment le premier iPad. Tu parlais de l'épaisseur. L'épaisseur. Bien qu'il soit plus fin que le précédent, mais en fait, il s'affinait au fur et à mesure au niveau du dos. Et pour être très très fin comme une lame de rasoir sur la fin, là, c'est plus uniforme. Mais je trouve ça plus réussi. Presque, il peut tenir à la verticale. On n'essaye pas peut-être. On ne va pas essayer. Vous verrez que j'ai fait un truc un peu Patrick catholique tout à l'heure, mais on en reparlera après. Qu'est-ce que vous pensez de ce design ? Peut-être un petit mot d'Alex. Sa dernière, on va le faire un peu plus participer cette semaine quand même. Alex, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est vraiment un... Allez, un vent de fraîcheur sur le design de l'iPad. Oui, oui. Il y en a... Je crois que ça fait rappeler à des gens parfois l'iPhone 4S. C'est un peu plus métallique et carré. Et moi, j'aime plutôt bien ce design. Après, le plus important, c'est les fonctionnalités. Et je pense que les pros... Enfin, ce n'est pas vraiment fait pour les pros l'iPad Pro, mais je pense que les gens, ils viennent pour l'écran, pour le stylet surtout, maintenant qu'il est plus facile à charger. Donc, je ne pense pas que le design, ça rentre tellement en compte puisqu'on sait qu'Apple fait quand même des designs assez bons. C'est ça leur image de marque. Oui, ça reste un produit comme étant de... une représentation un petit peu quand même. Oui, moi, j'aime bien ce design. En tout cas, si vous voulez mon avis, j'aime bien ce design. Je trouve que c'est une belle évolution. On va le détailler si tu es d'accord. On va commencer par le dos qui reste en aluminium comme les générations précédentes. Regardez, on va le détacher, on va enlever son clavier. Il reste en aluminium comme les générations précédentes. L'objectif de la caméra dépasse toujours. Mais ça reste quand même très fin, 5,9 mm seulement pour ce modèle 13 pouces qu'Apple nous a passé, 12,9 pouces. Les lignes des antennes s'affichent toujours ou s'affichent désormais au sommet de l'iPad. Si vous avez une version 4G notamment, comme autrefois, souvenez-vous, l'iPhone 6, ils ont disparu aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un dos en verre comme les dernières générations d'iPhone que j'ai à côté de moi. C'est un dos en aluminium, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de recharge sans fil, Monsieur X. Vous ne pourrez pas mutualiser vos chargeurs à la maison, Monsieur X. Non, mais écoute, la recharge sans fil sur ce produit-là, moi, ce n'était pas vraiment inattendu. Donc, ça ne me dérange pas outre mesure en termes de recharge. La belle évolution sur ce produit-là, c'est plutôt avec son accessoire, le fameux Pencil en version 2 qui ne se recharge plus à travers le port Lightning sur la tranche qui était quand même une hérésie totale. On va en parler du Pencil, mais regarde, avant, il y a un autre connecteur qui n'est plutôt pas si inaperçu, c'est le fameux Smart Connecteur que vous avez ici à la base du dos qui, lui, permettait de connecter des accessoires, un écosystème d'accessoires comme des claviers, des systèmes de support de pieds de chargeurs, notamment Logitech qui faisait ça. Et bien évidemment, il a migré, il n'est plus sur la tranche, il est sur le dos. Donc, tous ces accessoires ne sont plus compatibles. C'est compatible avec des nouveaux accessoires, notamment, regardez, un nouveau clavier qui, lui, est plutôt très réussi. Cette fois-ci, une nouveauté, ce clavier-là, il protège à la fois, regardez, bien sûr, on va y arriver. Si j'arrive à saisir l'iPad, voilà, il protège à la fois, d'abord, il est tout aimanté, voilà, il protège à la fois le dos et la face avant. Ça, c'est nouveau. Auparavant, ça ne protégeait pas le dos. Et donc, quand vous l'inclinez, vous avez deux positions d'inclinaison. Une première inclinaison qui correspond à l'inclinaison lambda lorsque vous travaillez sur un bureau. Et si vous travaillez l'ordinateur, pardon, c'est freudien, ma langue à fourcher, votre tablette, si elle est posée sur vos genoux, vous pouvez, c'est nouveau et c'était attendu, avoir une orientation un peu différente pour pouvoir mieux visualiser votre écran si vous travaillez sur les genoux. Et une chose qui est pas mal, donc effectivement, lorsque vous retournez, maintenant, vous n'avez plus la bosse comme auparavant qui était propre à l'iPad qui était au clavier parce qu'il était replié. Maintenant, il ne se plie plus. Donc, c'est plus fin, c'est plus réussi. Par contre, quand vous l'avez en main, regardez, derrière, j'ai les doigts sur les claires. Les touches sont désactivées, mais bon, c'est un gros promis. C'est pas mal quand même. J'ai parlé donc de l'inclinaison. Par contre, le prix, le prix fait mal, 209 euros, le prix, 219 euros, la Smart Keyboard, c'est 30 euros de plus que les anciennes versions. 209 euros pour le 13 pouces, pour le 12,9 pouces et 199 euros pour le 11 pouces. C'est cher, pour un clavier, quand même, il ne faut pas exagérer. Une housse, si vous choisissez juste une housse, vous avez la Smart Cover qui existe toujours. c'est une Smart Folio, c'est-à-dire qu'en plus de la Smart Cover, vous avez le dos qui est protégé. il faut compter 45 euros quand même pour une Smart Cover est montée, 89 euros pour la Smart Folio et puis vous avez une myriade d'accessoires qu'on va détailler un peu plus tard dans l'émission. Sur la face avant, l'avancée la plus spectaculaire, on l'a dit, c'est la disparition du bouton Touch ID. Si l'iPad intègre un capteur désormais Face ID comme sur vos iPhones, messieurs, il n'y a pas, en revanche, d'encoche. On l'attendait, elle n'y est pas. On avait vu les versions d'iOS 12 sur l'iPad qui avaient les informations à gauche et à droite. On se disait, il va y avoir une encoche au milieu. Et non, elle est cachée, les bordures restent suffisamment larges pour cacher Face ID qui n'est pas au sommet de l'iPad si vous le positionnez au mode portrait mais qui est positionné sur le côté, sur la tranche à droite. Et donc, l'avantage, c'est qu'elle permet de la reconnaissance faciale aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage. Voilà, donc c'est assez... On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi Apple ne l'a pas intégré à l'iPhone, Monsieur X. Cette fonction, paysage... Écoute, non, je pense que l'intégration qu'ils ont fait sur l'iPhone, elle était naturellement avec le fameux notch parce qu'on tient plus son smartphone en vertical qu'autre chose. Sur l'iPad, on passe de l'un à l'autre et peut-être même que le mode de... paysage est le mode le plus naturel, donc il fallait trouver une solution qui était différente de celle de l'iPad. C'est fait, ça viendra peut-être en rebond sur les futures générations d'iPhone et pourquoi pas de Mac. On l'attend tous aussi sur nos Mac préférés. On est encore au touch ID sur le Mac. Tu me disais tout à l'heure, Stéphane, quand tu l'as pris en même pour la première fois, la face avant, ça se résume à un écran qui occupe disons mais toute la face avant. Donc, on ne sait plus dans quel sens le prendre, en fait. On ne sait plus qu'il y a le haut ou du bas. Oui, mais je pense que comme ça va bien se remettre, à moins qu'on l'ait fixé, on ait bloqué l'orientation de l'écran, c'est quelque chose qu'on peut le prendre n'importe comment et ça va venir quasiment qu'on le prenne par devant comme ça, par la droite, par l'arrière, par la gauche. Il n'y a plus de sens, c'est peut-être pas plus mal et ça se remet dans tous les sens. C'est peut-être bien mais c'est pour moi une nouvelle génération complète qu'on va avoir et qu'on va sûrement pendant 3-4 ans minimum comme on a pu avoir nos ordinateurs et il faut au moins ça pour installer de nouveaux usages. Moi, je n'étais pas vraiment fan des versions 12,9 pouces des précédentes générations d'iPad. Je l'ai trouvé trop grande. Le fait d'avoir réduit les bords, ça a quand même rendu beaucoup plus compact l'appareil et je trouve ça vraiment réussi. Du coup, moi, je préfère de loin la version 13 pouces à la version 11 pouces qu'on n'a pas pu avoir pour aujourd'hui mais car vraiment la prise en main elle est meilleure les quelques tests qu'on a pu faire. On vient juste de recevoir l'iPad. On a vraiment c'est vraiment beaucoup plus ergonomique qu'auparavant. On avait peur de la faire tomber la version précédente qui était très fine et sans couverture. Moi, j'avais toujours peur de faire une catastrophe. Reste qu'effectivement, tu le disais Stéphane, quand on le prend en main, on ne sait pas dans quelle sens qu'on le prend. Il est possible qu'on cache le capteur Face ID. Qu'est-ce qui se passe si on cache le capteur Face ID pour pouvoir déverrouiller avec vos jolis yeux votre iPad ? Regardez dans cette démo et tout simplement, si vous cachez avec la main le capteur Face ID, il vous prévient avec une petite alerte, avec une petite flèche, il suffit de lever la main. C'est bien vu. Là, on est vraiment dans le savoir-faire ergonomique d'Apple, dans la tradition et l'ADN d'Apple. C'est un travail d'évolution autour des usages et puis ce produit, l'iPad, c'est un produit, alors peut-être que je regarde ce que moi j'en fais chez moi, cet iPad Pro, mais c'est un produit qui bouge beaucoup de pièce en pièce, de personne en personne. Donc, c'est un produit nomade, mais ce n'est pas un produit nomade mono-personne, c'est ce que j'appelle un produit nomade multi-personne ou vraiment partagé. C'est un produit du foyer. Donc, ces questions ergonomiques, c'est encore plus important, notamment parce que tout le monde l'utilise de manière différente. Donc, il faut vraiment trouver et avoir les usages qui correspondent à tout le monde. Il y a une attention particulière qui est portée là et que moi, je trouve très bien faite même si je ne l'ai pas encore touché moi-même. Parlons justement de la disparition de ce bouton. Est-ce que ça vous fait peur concrètement ? Ça s'est très bien passé la migration vers l'iPhone l'année dernière, Stéphane. Penses-tu que aujourd'hui, ça ne pose aucun problème ? Les gens qui avaient un iPad vont s'adapter facilement à cette nouvelle gestuelle qui est la même que celle sur l'iPhone. On glisse son doigt vers le haut pour pouvoir le déverrouiller. Pour ceux qui avaient les iPhone X et donc les XS, les iPads d'ancienne génération, on avait toujours un problème. On faisait toujours ce geste-là pour avoir ne serait-ce que le panneau de contrôle et on a la gestuelle de l'iPhone qu'on utilise beaucoup plus que l'iPad. Malheureusement, on n'a retrouvé pas. Moi, je n'appuyais plus sur le bouton donc je suis plutôt content. Moi aussi. Voilà, je suis plutôt content donc on va plutôt aller vers cet usage-là et le bouton va disparaître ou va disparaître dans l'usage. Encore une fois, c'est assez logique quand on connaît Apple et votre parcours au sein d'Apple de nifier les usages. C'est aussi une tradition d'Apple. Oui, et une fois de plus, je pense que la disparition de ce bouton c'est une bonne nouvelle sur l'iPad Pro parce que c'est un produit aussi qu'on utilise sans les mains. Une fois de plus, je regarde mes usages, ça ne fait pas tout mais moi, je m'en sers beaucoup comme télé d'appoint pour regarder YouTube ou un live dans ma cuisine par exemple ou dans la salle de bain. Donc, le fait de ne pas avoir utilisé la main qui sont mouillée à faire autre chose, etc., c'est un vrai plus et ça marche avec tout le monde une fois de plus sur ce produit partagé, les enfants, les parents. Je sais qu'il n'est pas étanche, ça sera la prochaine étape mais ça fait partie des manques pour moi mais le fait sur ces fonctions de ouvrir l'iPad, machin bidule, de ne plus avoir à interagir physiquement avec, non, c'est vraiment super. ça pose peut-être un problème et c'est vraiment un cas à la marge, c'est quand vous avez un problème effectivement avec l'iPhone qui est bloqué, ça m'arrive moi de temps en temps, je cherche ce bouton mécanique pour faire un reset qui me rassure et je ne me souviens plus comment on fait le reset à partir du moment où il n'y a pas ce bouton mécanique et c'est vraiment à la marge et l'apport d'usage du fait avec Face ID qu'on n'est plus à toucher le produit sur un produit qui est utilisé sans main, c'est super. Alors parlons de l'écran justement, tu disais M. X, un iPad comme un téléviseur d'appoint, à l'écran il reste LCD, ce n'est pas un écran OLED comme sur les iPhone XS, XS Max, ce serait un peu cher mais après tout tu as des divisions OLED qui sont très chères. Non, ça a bien baissé, figure-toi, là j'ai vu 2000 et quelques. Ah non, tu as des écrans OLED 55 pouces à moins de 1000 euros aujourd'hui. Ah oui ? Donc bon, c'est moins cher qu'un iPad mais voilà, mais bon, Apple a préféré garder une dalle LCD qu'elle a baptisé toujours intermarketing et toujours marrant chez Apple, liquide, Retina Display comme l'iPhone XR. On avait été agrément surpris par l'iPhone XR. En fait, l'écran est très très proche si ce n'est identique à l'ancienne version de l'iPad Pro de l'ancienne génération. On trouve la même résolution, le fameux 264 ppp du Retina. L'avantage de l'iPad par rapport par contre à l'iPhone, c'est qu'il a une vitesse de rafraîchissement de 120 images par seconde, ce qu'on appelle promotion. Donc, le rendu est vraiment très très bon. Regardez ces vidéos, vraiment, c'est totalement immersif de regarder une vidéo, par exemple, cette vidéo sur Movies, sur TV, pardon, d'Apple, sur iTunes en clair, que j'ai acheté. C'est vraiment immersif. Évidemment, c'est un format 4 tiers, l'iPad, donc forcément, il y aura des barres noires en haut et en bas s'il y a du cimascope ou de l'image en 7 neuvième. Mais bon, ça reste très très bon. En revanche, effectivement, si on met l'iPhone à côté, les noirs sont moins profonds parce qu'effectivement, vous savez, la force de l'OLED, c'est d'éteindre les pixels lorsque pour les noirs et donc forcément, les noirs sont pleins. Là, les noirs sont un peu plus gris, mais ne chipontons pas. Il y a quand même un gros travail qui a été fait, regardez, au niveau de la limite d'édat, au niveau de l'arrondi pour cacher les pixels, éviter les fuites de lumière. Vraiment, c'est de la belle ouvrage. C'était déjà le cas pour l'iPhone 10R. Ils ont vraiment bien travaillé. Jusqu'à maintenant, il n'y avait quasiment que des écrans OLED qui permettaient ce genre de choses. Ils ont réussi à le faire avec un écran LCD, mais ils n'ont pas forcément baissé le prix. Donc, on l'a dit, nouvel écran, nouvelle unification des usages. L'autre disparition, par contre, après le bouton, c'est la disparition du port jack parce que regardez qu'est-ce qu'on nous a fourni avec le kit réservé aux journalistes. Un petit adaptateur USB-C jack. Il n'y a plus de port jack. Il n'y a plus de lightning non plus au profil USB-C. L'iPad est vraiment prêt aujourd'hui à se muer en ordinateur. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? On y répond tout de suite après les questions Twitter. Où refait le Mac ? Alexandre, quelles sont les questions Twitter cette semaine ? Les questions Twitter. Alors, généralement, les questions qu'on a reçues, c'était est-ce que ça pourrait remplacer un Mac, un iPad Pro ? Donc, la première question de iamseb arroba Sébastien Dour, qu'on a déjà eu dans l'émission, je crois, en question, qui nous pose la question entre le nouveau MacBook Air et un iPad Pro. Quel choix faire ? Au registre, Alexandre, des performances pures, l'iPad Pro est nettement supérieur à un MacBook Air. On n'a pas encore reçu un MacBook Air, mais déjà, les tests disent qu'il est tout juste supérieur à la génération précédente. Mais de loin, l'iPad Pro est bien plus puissant, vous verrez. Il talonne un MacBook Pro 13 ou 15 pouces aujourd'hui, donc on ne va pas aller trop vite. On vous montera les pages dans un instant. Mais en termes de productivité, ce n'est pas la même chose. Mais si on regarde le rapport qualité-prix, les prix, si vous prenez un MacBook Air de 256 Go, puisqu'il n'y a pas de iPad Pro 128 Go en 13 pouces, il vous coûtera 1 599 €, 1 599 €. L'équivalent en iPad de 256 Go, il faut compter pour la version Wi-Fi en 256 Go, 1 289 €, auquel vous ajoutez 219 € de clavier, 135 € de stylet. Donc en gros, ça revient à 1 423 € pour la version Wi-Fi et 1 593 € pour la version 4G. Donc c'est un peu moins cher, de pas beaucoup, il y a en gros une centaine d'euros d'écart, 150 en fonction des versions, entre 150 et 5 € d'écart pour la version 4G. Moi personnellement, je considère qu'un bouclier est supérieur en termes de productivité mais après, ça dépend des usages. Vous verrez qu'on y reprendra la deuxième partie de l'émission parce qu'on a eu la chance de rencontrer un illustrateur qui porterait un regard sous cette image, une graphiste. Si vous êtes plutôt porté vers ce genre de choses, là, l'approche sera peut-être différente, il faudra peut-être préligier un iPad Pro. Autre question, Alexandre ? Autre question et plutôt d'ailleurs même une réaction en fait, que j'ai trouvé sur Twitter en me baladant peu après la keynote, c'est une réaction de Benedict Evans qui est un dirigeant à Andressen Horowitz donc pour la petite histoire, Andressen Horowitz, c'est un des plus grands investisseurs venture capitalistes de la Silicon Valley. Ils ont investi dans Airbnb, BuzzFeed, Instagram, Oculus, donc vraiment, ils s'y connaissent dans le futur et donc ce dirigeant a dit l'ironie de tous ces débats entre l'iPad ne peuvent pas remplacer votre PC, c'est que pour la grande majorité des gens, l'iPad, pardon, l'iPhone a déjà remplacé l'ordinateur. Ce n'est pas que l'iPad n'est pas assez bon techniquement, qu'il se vend moins, c'est tout simplement parce que pour la majorité des gens, l'iPhone est déjà suffisant. C'est intéressant cette analyse, Stéphane, peut-être en plateau effectivement, ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, les ventes d'iPad se sont un petit peu érodées, voire ont carrément baissé, là, ils ont repris, ils ont été de l'avant parce qu'effectivement, les iPads sont de plus en plus grands, on le voit avec ce 10S Max et que pour regarder une vidéo à la maison, ça me suffit largement plutôt que de prendre l'iPad, c'est vrai, pour des usages basiques. Pour travailler, je suis moins d'accord avec ce sujet-là. Mais pour mes mails et pour écouter de la musique ou regarder la télé, mon 10S Max me suffit amplement. Aujourd'hui, les applications maintenant qu'on fournit Apple, dont le fameux fichier File qui permet d'avoir l'intégralité de son ordinateur sur son téléphone, permet en mobilité de pouvoir être, de pouvoir travailler et diffuser. C'est-à-dire que si on reçoit, moi, je reçois pas mal de mails par jour, je sais que je peux rerouter, faire des choses, il n'y a aucun problème pour ça parce que j'ai le miroir de mon ordinateur sur mes téléphones. On change de téléphone, bon, peut-être, moi, je change tous les ans, mais je suis peut-être pas un... Les deux, trois ans, voire quatre ans. Voilà, voilà. Les iPads, on ne les change pas tous les... Même moi, je ne change pas tous les ans d'iPad. Je n'en ai pas changé depuis trois ans. C'est plus ça, effectivement. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est... L'iPhone est... Aujourd'hui, on ne peut travailler qu'un iPhone, mais là, au niveau productivité, pour faire... Si on doit faire notre fichier Excel, avec plein de cases, il n'y aura rien de mieux qu'un ordinateur avec un clavier et éventuellement un iPad. Mais moi, comme les applications ne sont pas à la hauteur des applications qui sont installées sur l'ordinateur, donc, c'est sûr que la mission qu'on avait faite sur l'appli universelle changera de façon... La donne de façon définitive. Là, on en... Je remets un jeudi fond d'écran. Ah, mais non, tu me fais bien. Mais c'est ça, en fait, le truc. Le truc, c'est que là, maintenant, je pense que... Pour une fois, je pense que là, on a une première version qui sera, je l'espère, définitive. En termes hardware. En termes hardware, qui permettra d'ailleurs d'aboutir à l'appli universelle. Et après, selon les métiers, on y viendra tout à l'heure, comme tu l'as dit avec l'illustratrice, selon les usages quotidiens, on s'orientera vers un ordinateur avec un clavier embarqué comme un MacBook, un MacBook Pro ou un MacBook Air ou un iPad Pro. Et si... Et on aura une synthèse qui sera le téléphone de tout. Parce que notre téléphone, on l'importera quoi qu'il arrive. Si on ne fera pas le choix entre un téléphone et un ordinateur ou un téléphone et un iPad, on aura toujours un téléphone. Par contre, on aura un téléphone avec un iPad ou un téléphone avec un ordinateur. Oui, c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. On a certainement aujourd'hui un peu plus la matérialisation de ce que serait le futur de l'iPad en termes de matériel. On attendait beaucoup de progrès en matériel du côté de l'iPad. L'écran s'en éteint. L'autre, c'est l'arrivée et c'est une nouveauté majeure, l'abandon de la prise Lightning, la prise propriétaire d'Apple pour recharger et connecter son iPhone et son iPad au profit de l'USB-C. Où refait le Mac ? L'iPad Pro avec l'USB-C va-t-il se muer en ordinateur portable ? Vraiment, le premier progrès est au registre de la recharge. On sait que les précédentes générations, messieurs, étaient vraiment très très lentes à recharger avec la prise Lightning. L'adoption de la prise USB-C permet enfin une recharge plus rapide. Ce n'est pas encore la panacée mais c'est un progrès. Apple livre en effet désormais un chargeur de 18 watts contre 13 watts auparavant. C'est mieux, ce n'est pas autant qu'un MacBook Pro. Mais voilà, Apple y va doucement mais sûrement, Monsieur X. Oui, et puis heureusement, on l'attendait depuis longtemps. Tu vois, moi, ça m'a encore gêné hier soir avec mon iPad Pro. Je regardais Naples PSG en Ligue des Champions avec l'application RMC Sport qui, je le dis entre parenthèses, si RMC Sport nous écoute, est bien pourri sur le streaming. Rendez-moi mon pognon. Mais je suis tellement drogué au foot que je continue. Pas que sur le streaming. Pas que sur le streaming. Et tu vois, et je regardais ça dans mon salon à la fin de la première mi-temps, il me restait 6 ou 7% sur mon iPad et je ne pouvais pas utiliser la télé. Donc, il a fallu avec ma fille qu'on profite de la mi-temps des 15 minutes pour recharger l'iPad Pro et continuer à regarder ça après. Bon, en 15 minutes, on est passé de 7% à 8,5 ou 8,6. Enfin, c'est nul, ce n'est pas sérieux. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Point amusant, d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Vous pouvez désormais utiliser votre iPad Pro USB-C pour recharger votre iPhone via un câble USB-C Lightning qui n'est pas fourni avec l'iPad, qui n'est pas fourni avec l'iPhone, donc il faut l'acheter. Et donc, en clair, l'iPad Pro se mue en une super batterie d'appoint en cas de panne sèche de l'iPhone. Mais là, c'est vraiment ce que faisait déjà le Mac auparavant. On utilisait souvent son Mac pour charger son iPhone ou son iPad. Maintenant, l'iPad fait aussi bien. sur ce point-là, l'iPad colle à la culotte du Mac. Par contre, il y a beaucoup d'ombre au tableau autour de ce port USB-C. On l'a dit, Apple a beaucoup assisté lors de la keynote que la possibilité de relier un écran externe grâce au port USB-C, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ça a plutôt été la déception lors de notre premier test. Alors, ce qu'on a fait avec Apple, ça a mieux marché. C'est souvent le cas. il n'est pas possible pour le moment, en effet, d'adapter la résolution de l'iPad pour que l'image s'adapte automatiquement à celle du moniteur externe comme sur un Mac. En clair, vous avez la même résolution sur l'écran de l'iPhone que sur l'écran de l'iPad que sur l'écran de votre écran externe ou votre télévision. Bilan, votre télévision 4K, elle va avoir des bords noirs à droite et à gauche à votre image 4 tiers. Il faut que l'application en tire partie. Si vous voulez, par exemple, regarder Netflix et la diffuser sur la télé via l'iPad, il faudra que Netflix prenne en charge cette fonctionnalité. C'est une API qu'il faudra gérer à l'avenir. Espérons que l'ensemble du monde de l'application le fasse. Ça le fait déjà avec, par exemple, si tu utilises un Immovie, tu veux regarder le résultat de ton montage vidéo, effectivement, là, il sera en plein écran sur l'iPad. Il y a beaucoup de jeux qui le font également, mais il y a encore à attendre que l'écosystème suive. Mais si vous voulez utiliser en clair votre iPad comme un ordinateur de bureau, qu'il se transforme en ordinateur de bureau avec un écran externe qu'on peut le faire avec un Mac, vous risquez d'être déçus parce que l'application, en tout cas au jour d'aujourd'hui, n'affichera pas sur tout l'écran. Donc, c'est plutôt la déception. La seconde avancée propre à l'USB-C, c'est qu'il autorise désormais un transfert de données plus rapide. C'est bien plus rapide que Lightning. Ça correspond à la dernière génération de l'USB 3.1. Donc, c'est du 10 gigabits par seconde. Donc, c'est pratique pour transférer des fichiers depuis un disque dur taillé pour des disques durs externes. Elle permet, par exemple, d'importer des fichiers où tu branches une clé, par exemple, ou un disque dur et ensuite de l'importer par la suite sur un Lightroom, par exemple, ou demain Photoshop parce qu'on attend Photoshop. On en parlera avec la graphiste tout à l'heure. Mais si vous voulez vous exporter un fichier sur la clé ou l'exporter sur vos disques durs, ce n'est pas possible. Il n'y a pas l'arborescence dont tu parlais tout à l'heure dans iOS 12. Il est nécessaire que le fabricant de disques durs ou de clés prévoit une application pour le faire et ça, c'est extrêmement lourd en termes de productivité. C'est un non-sens. Sinon, on n'achèterait que des 64 gigas le premier modèle et c'est fini. Même, on n'aurait pas besoin du tout de 2 gigas. Du tout, on mettrait juste un lecteur de carte. Bref, l'USB-C, à quoi ça sert aujourd'hui ? Ça vous permet surtout de connecter, de charger plus rapidement votre iPad, de connecter un lecteur de carte mémoire comme auparavant, un clavier externe, bien sûr, un microphone. Ça, c'est très pratique. Si vous avez un microphone USB-C ou vous utilisez un hub, ce sera quand même plus facile qu'avec le Lightning, vous pouvez donc brancher un USB-C ou encore une sortie HDMI directe pour brancher sur votre télé. Donc, il progresse au niveau matériel mais encore une fois, comme on le disait en préambule, c'est iOS 12 qui bride un petit peu l'ensemble par rapport au Mac et au PC. Une fois de plus. Mais bon, peut-être. Et je les vois mal évoluer ou faire des évolutions pour des avancées vers nous pour ce type d'usage. Monsieur Hickson, Stéphane nous parlait justement de cette volonté, d'Apple, de philosophie d'application universelle autour de l'iPad et du Mac, ça devrait faciliter ce type d'usage quand même à l'avenir. Oui, oui. Mais moi, je suis plus optimiste que Stéphane. Apple va le faire. Et là où je suis pessimiste, c'est qu'Apple va mettre 5 ans pour le faire. Voilà. Donc, non mais c'est une question de verre à moitié plein et de verre à moitié vide. Effectivement, au niveau matériel, il y a tout. C'est plus une volonté de le faire et à ce moment-là de repenser un peu son message marketing et de simplifier la gamme des MacBooks et d'en tuer un des deux. Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a un boulevard pour eux à le faire s'ils veulent bien supprimer par exemple le MacBook ou le MacBook Air, soit l'un, soit l'autre. Je dirais le MacBook. Le MacBook Air a été renouvelé et ils auraient un message avec un produit, le MacBook Pro qui est assez universel, qui a des très bonnes performances et qui serait un petit peu un hub. On a vu ça chez Apple au début des années 2000. Le Max, c'était le hub digital. Et bien là, comme pour le Mac Pro d'ailleurs, l'iPad Pro devient un hub sur lequel on peut connecter de manière libre en termes d'usage nos périphériques. Donc moi, j'y crois. Il faudra peut-être attendre pour qu'on y arrive qu'il y ait une fusion techno qu'on attend aussi qui est très importante, qui est la fusion des choix de processeurs entre le Mac et l'iPad Pro. Le jour où Apple va se décider à mettre des processeurs, on va dire, Apple sur ARM, sur le MacBook Air par exemple, là, ça sera le signe à mon avis qu'on y va tout droit. Reste quand même un atout en faveur de l'iPad Pro face à l'iMac. Il adopte un écran tactile. Moi, c'est un truc que j'adorerais voir sur un Mac et surtout regarder un nouveau stylet. On en parle après la question stockage avec notre partenaire G-Technologie. Cette semaine, nous allons parler de RAID. On refait le Mac ! Quelle configuration RAID choisir ? Les solutions de stockage RAID intègrent plusieurs disques durs. En fonction de la configuration RAID, elles permettent d'offrir plus d'espace de stockage, plus de performances ou encore plus de sécurité. C'est à vous de choisir. Si vous configurez vos disques en RAID 0, les données sont agrégées entre les disques qui travaillent de concert pour des performances optimales. Cela va alors plus vite, mais en cas de défaillance d'un des disques, vous perdez vos données. Aussi, si vous souhaitez privilégier l'intégrité de vos données, choisissez plutôt le mode RAID 1. Cette fois, les disques durs travaillent en mode miroir pour être certain que si l'un des disques tombait en panne, on ne risque pas de perdre des données. En revanche, les performances sont en retrait. Enfin, si votre solution intègre plus de deux disques, le meilleur des deux mondes, c'est le RAID 5. Les disques travaillent de concert pour optimiser les performances en agrégant leurs données, mais aussi celles-ci sont en parallèle copiées sur différents volumes. pour prévenir la défaillance de l'un des disques. Enfin, grâce au Turnable 3, sachez que vous pouvez également enchaîner entre elles plusieurs solutions de stockage RAID pour toujours plus de sécurité. Par exemple, une première solution configurée en RAID 5 pour travailler directement sur les disques externes et une seconde dédiée à la sauvegarde en RAID 1. Ainsi, vous disposez de pas moins de trois copies de vos données. Vous pouvez ainsi dormir sur vos deux oreilles. Où refait le Mac ? Vous savez désormais tous sur le RAID place à présent à nouveau à l'iPad Pro et plus précisément Gros Plan sur son stylet. Où refait le Mac ? Nouvelle iPad Pro Gros Plan sur le nouveau stylet. Il dispose, on l'a dit, d'un nouveau stylet. Voilà, un vrai argument pour les graphistes par rapport à l'usage d'un Mac. Mais attention, il n'est pas fourni en standard. Il vous coûtera bien sûr une somme supplémentaire. elle est plutôt salée, 135 euros. C'est 36 euros de plus Stéphane que l'ancien modèle avec qui il n'est pas compatible. Bref, il y a quand même une belle avancée. Regarde, il est magnétique. Désormais, si j'approche le stylet du sommet de l'iPad, il reste fixé. C'est assez solide. Je peux tirer. Ça soulève presque l'iPad, mais ça ne risque pas de tomber. On ne risque plus de perdre son stylet comme auparavant parce qu'on ne pouvait pas le ranger. Et surtout, plus besoin de le brancher via la prise Lightning et plus de risque de perdre également le bouchon qui protégeait la prise Lightning. C'est une belle avancée. Il suit donc le positionner au sommet. Au sommet, si vous regardez bien, il y a une petite bande grise dans l'aluminium qui permet de non seulement le synchroniser automatiquement en Bluetooth avec la petite notification bien sympathique qui apparaît en haut de l'écran. Regardez. Il faut dire que l'Apple Boss est bien branché et bien sûr, le charger en même temps. La prise en main de manière générale est également meilleure. Moi, j'ai trouvé en tout cas. Le plastique est un peu plus rugueux. Ça glisse moins entre les mois. Il y a de nouveautés. Il y a également une zone tactile. Il n'y a pas de bouton, mais ça fait office de bouton comme un mini trackpad qui permet d'activer une action comme changer d'outil comme on a pu voir dans la démo lors de la keynote d'Apple avec les gens de Microsoft puisque Photoshop, la vraie version de Photoshop d'Adobe. Qu'est-ce que j'ai dit ? Microsoft. Jean d'Adobe, c'est Freudian. Photoshop devrait être attendu pour le début de l'année 2019. Bref, on n'est pas vraiment des spécialistes du graphisme. On a demandé à une graphiste étudiante à 42 de nous donner ses impressions. Les voici en images. On refait le Mac. Je suis rentrée au Beaux-Arts de Versailles il y a 4 ans et j'ai fait un diplôme en création d'images numériques. Je suis étudiante à 42 pour compléter ma formation en numérique. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que la prise en main, elle est assez facile. La sensibilité, elle est quand même très bien développée. C'est intéressant. On retrouve beaucoup son trait que je ne retrouvais pas forcément très bien avec la tablette et l'ordinateur. Mais là, oui, je retrouve mon style pas complètement que celui avec une mine de crayon. Mais quand même, quand même beaucoup. Mais au niveau du prix, de l'investissement ou même pour faire des croquis, tout ça, je pense que c'est très, très pratique. On est quand même sûr que c'est très agréable à utiliser. Alors là, pour dessiner sur papier, c'est vrai qu'on ne retrouve qu'un peu un côté papier, mais pas dans notes. Au niveau, j'ai testé avec la calligraphie, enfin pour comment j'écris avec moi-même. C'est vrai que par rapport à la Wacom, je retrouve plus mon écriture, ma calligraphie que quand j'écris avec la Wacom sur Photoshop ou quand on est graphiste et qu'on doit basculer sur beaucoup plus d'applications, que ce soit Illustrator, InDesign. Je pense que ce n'est pas assez pratique. S'il faut faire des transferts, mais c'est vrai que même pour un étudiant ou quelqu'un qui voyage beaucoup, un artiste qui a besoin de faire le tour du monde ou je ne sais pas, je pense que ça peut être extrêmement pratique. Surtout qu'il y a quand même une simplicité d'utilisation. C'est très facile à prendre en main. Intéressant ce témoignage comme quoi l'iPad peut faire office vraiment d'ordinateur principal, mais c'est vrai que ça reste réservé à un usage en particulier. Ça ne coupe pas tous les besoins, mais si vous avez des besoins, vous êtes graphiste, ça reflète bien le sentiment. C'est plutôt une bonne surprise. Place à présent à une autre séquence historique de cette émission. Il s'agit bien sûr du busomètre. Le busomètre. Quels sont les rimeurs qui ont le plus buzz de cette semaine, Stéphane ? Alors, la première, Olivier, c'est de nouveaux Airpods en approche. Selon MySmartPrice, de nouvelles références pour des écouteurs ayant reçu une certification de la part du Bluetooth et si j'ai SIG, l'organisation qui régit le Bluetooth, le tout sera en Bluetooth 5, chargement sans fil, et peut-être étanche. Donc, peut-être qu'on aurait quand même une évolution entre deux keynotes, deux annonces pour satisfaire... Juste à temps pour Noël. Juste pour satisfaire M. X et ses cadeaux de Noël. Il y aurait trois références, l'une pour chaque oreillette, en fait, et la troisième étant pour le boîtier. Donc, effectivement, tu l'as dit, on va voir si on aura peut-être une bonne surprise d'ici. Noël, deuxième rumeur. Alors, si c'est une rumeur, je pense que c'est une sorte de confirmation. Ah oui, c'est plus que c'est une affirmation. Voilà. Apple ne communiquera plus ses chiffres de vente. Trois petits points, on va dire. M. X, une réaction. Allez, c'est fini. On n'aura plus les chiffres d'iPhone, les chiffres d'iPad. On n'avait déjà plus les chiffres d'Apple Watch. Alors, d'autres constructeurs ne le font pas comme Samsung, mais quand même, c'est dommage. Plus de transparence, ça ne fait jamais de mal. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas d'un point de vue financier, ce n'est pas obligatoire de donner le nombre de produits que tu vends. C'est vraiment les constantes financières, les bénéfices, les chiffres d'affaires qui est important. Et puis, d'un point de vue du potentiel de l'entreprise, le fait de savoir que tu as vendu 40 millions d'iPhone le trimestre passé, ce n'est pas non plus très important. Le changement, il est un, d'un point de vue pure communication, le chiffre d'iPhone en termes de nombre peut être décevant, donc on ne veut plus le communiquer. Et deux, surtout, ce qui est important dans le développement d'Apple dans les années à venir, c'est le chiffre d'affaires des services iCloud, Apple Music, etc. Et là, ce qui compte, ce n'est non pas les iPhones ou les iPads que tu as vendus le trimestre précédent, mais la base installée. Et c'est avec ça que Tim Cook communique. Ils ont même commencé à le faire, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, avec le Mac lors de la dernière keynote. Tim Cook a dit nous avons une base installée de 100 millions de Macintosh. Et là aussi, à mon avis, ils vont pousser les feux sur la partie service. Voilà, donc ils vont communiquer sur la base installée, qui est le paramètre important pour développer les ventes de services, qui est certainement la poche de croissance la plus importante pour Apple dans les années à venir. Avec la TV, on l'a dit, pourquoi pas des solutions à RVR en termes d'application dans la vie. on change moins pourtant. Merci monsieur. Et d'ailleurs, l'Apple Watch, elle a toujours été dans la catégorie autre et elle n'a jamais eu de chiffres ou quoi que ce soit. Et donc, moi je pense que oui, l'iPhone et l'iPad peut-être vont plus grandir, donc il n'y a plus besoin de marquer ces chiffres. Et que de toute façon, maintenant, le futur d'Apple, c'est les services, que ce soit les séries qu'on a vus récemment ou Apple Music, iCloud, etc. Oui, mais 70% de franchise à faire, ça reste quand même encore l'iPhone. Donc, c'est quand même utile d'avoir ce maître étalon. Moi, je n'aime pas trop quand on ne donne pas des chiffres. Je préfère la transparence. Troisième rumeur, Stéphane ? Donc, la troisième rumeur, c'est l'iPhone vers une disparition du Lightning, ce qui ne serait pas une grande surprise vu ce qu'on est en train de dire aujourd'hui sur l'iPad, qui ne va pas nous décevoir à proprement dit, même si on a acheté des tonnes de câbles. Moi, je pourrais faire une tente avec... les tressés. Voilà, les tressés, exactement. Mais bon, je pense qu'on est dans une certaine logique et d'une certaine manière, enfin, Apple va se conformer à une directive européenne qu'elle aurait dû faire depuis longtemps déjà. Exactement. Quatrième rumeur, Stéphane ? La quatrième rumeur, c'est un nouvel écran Apple pour bientôt. Donc, il y a une image d'un écran Apple qui serait apparu dans un manuel du Mac Mini. Et qui aurait disparu. Et qui aurait disparu juste après. Donc, ça veut dire quelque chose toujours chez Apple. Quand quelque chose apparaît par erreur et disparaît à part la personne qui a été haraqué. Qui se retrouve en Alaska dans une mine. Ça ressemble à quoi ? C'est une sorte de Thunderbolt display ou un Mac Mini au bord affiné. Un iMac au bord affiné. Un iMac au bord affiné, oui, pardon. Et c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir toujours ce genre de choses. Ça veut dire que des choses sont en préparation. Il n'y a pas que pour de l'iPad, de l'iPhone. On sait que dans le manuel de l'iPhone X, il y avait comment utiliser AirPower. Donc, il ne faut pas désespérer, Monsieur X. Allez, dernière rumeur. Ce n'est pas sur AirPower. La dernière rumeur, c'est un iPhone 5G. Le rendez-vous sera en 2020. Ce seraient des téléphones équipés de modèles 5G. Ils sont attendus d'ici deux ans. Le tout fourni par Intel. C'est Intel qui sera un petit peu en retard, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Non, parce que les réseaux ne sont pas prêts. Mais bon, Monsieur X pourra en parler. un peu mieux que moi, mais c'est vrai que la 5G, il y aura un avant et un après 5G. Sûrement au niveau même des usages. Il est fort probable que vos livebox disparaissent et qu'on se contente de notre connexion 5G avec votre mobile. On a hâte de voir ça, notamment pour refaire le Mac pour faire des émissions sur tous les terras ou presque. On va parler de puissance, de puissance brute avec une nouvelle iPad Pro. On refait le Mac. On refait le Mac. Plus puissant qu'un Mac. Mais, alors sous le capot, m'est produite, la 12X Bionic. Voilà, c'est près de 5 milliards, sa capacité de calcul, 5 milliards d'opérations à la seconde. ça tourne la tête. Alors, regardez ce que ça donne en termes de bunch. C'est encore une fois à titre d'illustration. Ce n'est pas du tout une situation de production, de productivité. l'iPad Pro est bien plus puissant, regardez, 2018 que l'iPhone 16 Max, nettement même, et que l'iPhone 16R, bien plus puissant, bien sûr, que l'iPad Pro de 2017. Et il talonne, regardez, le Mac GoPro 15 pouces Core i9 qui constitue vraiment le modèle le plus puissant de la gamme des portables d'Apple, le Core i9 d'Intel. Donc, c'est en multi-processeur, en multi-cœur. le Mac GoPro se détache, mais en monocore, il n'a pas à rougir. Et quant au test graphique, là également, Apple a longuement insisté en disant que c'était véritablement la solution la plus aboutie de Cupertino. Alors là, il n'y a pas photo par rapport à l'iPad Pro, regardez, et même par rapport à l'iPhone XR et à l'iPhone XS, l'iPad Pro est quasiment, pas quasiment, deux fois plus puissant en matière d'affichage graphique sous métal. Donc, c'est assez remarquable. Beaucoup de questions nous sont parvenues sur l'autonomie. C'était le talon d'Achille du Mac ces dernières années, on l'a dit lors de la keynote. Et puis, ça s'est amélioré parce que le MacBook Air est arrivé. Alors, y a-t-il un avantage à l'iPad face au Mac ? Apple annonce aujourd'hui, on a tout juste reçu l'iPad, donc ce serait vous mentir de dire qu'on a eu le temps vraiment de l'utiliser pendant plus de journée d'affilée. Apple annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie pour l'iPad contre 13 heures pour le MacBook Air. Donc, a priori, le MacBook Air est devant. On vous donnera une réponse la semaine prochaine puisqu'on consacre une émission complète au MacBook Air. On aura un peu plus de temps de revenir sur l'iPad et le MacBook Air, on les compara la semaine prochaine. Enfin, dernier point pour parler des performances brutes, celle qui est un point important pour les téléphones mais aussi pour les tablettes, c'est l'appareil photo. On retrouve quasiment le même appareil photo que sur l'iPhone XR à 12 millions de pixels. Il gère le Smart HDR. Par contre, mauvaise nouvelle, il a le stabilisateur optique a disparu, ce qui est un peu bizarre. En baisse lumière, dès que vous bougez un peu, ça vibre, ce n'est pas génial. La vidéo reste en 4K. Vous regardez ce que ça donne sur des images avec un bon éclairage comme ce cliché-là. Effectivement, on ne voit pas énormément de différence par rapport à un iPhone mais par rapport, dès que la lumière commence à baisser, là on voit franchement la différence par rapport à l'iPhone XS Max. Conclusion de cette émission, peut-on remplacer un Mac ou pas par son iPad ? Allez, c'est tout de suite. On refait le Mac. Alors, faut-il plutôt choisir un iPad ou un Mac ? Regardez, on vous a préparé un iPad ou un Mac. Oui, on vous a préparé d'abord au registre des prix. Effectivement, l'iPad est moins cher. Il manque un Mac à moins de 1 000 euros. Aujourd'hui, c'est l'iPad qui fait office de Mac à moins de 1 000 euros. Ça commence à 899 euros en version 11 pouces, compté 1119 euros pour la version 12,9 pouces en 64Go et ça va jusqu'à 1 Tera de stockage. Par contre, ça manque jusqu'à 1729 euros, voire même 1949 euros, 2199 euros si vous passez à la version 12,9 pouces avec 1 Tera de stockage et la version KG. Donc, c'est assez cher. Messieurs, au regard de ce qu'on a dit aujourd'hui, envisagez-vous sérieusement, à part si vous êtes un créatif, de abandonner votre Mac pour un iPad. On va laisser la parole d'abord à Alexandre parce qu'il a peu parlé aujourd'hui et c'est ça dernière. Oui. Par rapport à tes usages quotidiens. Mes usages quotidiens, en fait, moi, je n'ai pas trop besoin d'iPad parce que j'ai un Mac et j'ai la chance d'avoir un Mac. En fait, je pense que c'est juste plus cher un Mac et donc, quand on peut en avoir un, c'est top. Donc, oui, moi, pour mes usages quotidiens, je fais souvent du montage vidéo, ce qui est très compliqué. Je sais qu'il y aura peut-être Final Cut Pro première qui serait portée sur l'iPad, il y a peut-être des rumeurs sur ça, mais c'est très compliqué de le faire. Oui, voilà, c'est juste quasiment impossible et à part iMovie pour quelques euros sur l'App Store et encore, ce n'est pas du tout... Il est clair que pour la production de vidéos, c'est assez compliqué, même s'il y a des outils de montage qui arrivent, notamment sur iPhone, plus sur iPhone, bizarrement, que sur l'iPad pour ceux qui tournent et qui veulent tout de suite monter derrière. Mais c'est vrai que pour ce faire, tu as raison, Alexandre, il faudrait qu'Apple montre l'exemple et décline ses applications professionnelles, ce qui est loin d'être le cas sur l'iPad. Ton opinion, Stéphane, toi qui as un iPad, un MacBook et qui n'est pas si éloigné en termes de concept qu'un iPad Pro, finalement ? Oui, c'est vrai que je pourrais y réfléchir, mais bon, j'ai un iPad Pro aussi, en ancienne génération, un petit écran par rapport à celui-ci. Un 11 pouces. Voilà, il m'a bien aidé quand je l'ai envoyé en réparation parce que le clavier ne marchait pas très bien comme beaucoup. de l'ordinateur, mais pas plus de 3-4 jours, pas plus. Voilà, donc la réponse est a priori non, mais ça dépendra de la plateforme d'iOS en fait. Monsieur X, pendant la keynote, j'insistais sur un point, je disais que voilà, c'est avant tout une question de génération. Je suis un peu étonné qu'Alexandre lui préfère le Mac, mais c'est vrai que ses usages sont assez particuliers. Est-ce que ce n'est pas une question de génération ? Quand on a grandi avec des écrans tactiles, on a plutôt du mal à l'abandonner au profit d'un clavier et d'une souris tout simplement ? Non, je ne crois pas Olivier. C'est une question d'usage. Les usages peuvent être transgénérationnels. Une fois de plus, ça ne fait pas tout, mais je regarde ma fille aînée, son produit Apple favori, c'est son MacBook Pro. On veut que ça dure, monsieur X. Et ma deuxième fille, c'est l'iPad Pro, effectivement, parce qu'elle a un iMac. Non, elle a un iMac. Elle ne rêve que d'une chose, c'est que je lui achète un MacBook ou un MacBook Pro pour se débarrasser de son iMac. Ça, c'est vraiment fini pour eux. Et à ce moment-là, si elle a un MacBook Air, par exemple, elle n'utilisera pas ou peu l'iPad Pro. L'iPad Pro, ça devait être un produit nomade. Il aurait pu remplacer nos Macs. Ce n'est pas encore le cas. On n'a pas la souris, pas le Finder, on l'a dit. Pour l'instant, c'est un produit nomade dans la maison. C'est là, moi, je pense qu'il a trouvé ses vrais usages comme visionneuse itinérante entre la salle de bain, le canapé, la télé. Mais il n'a pas encore les attributs de base de productivité, connectivité d'accessoires. Une fois de plus, souris, stockage, liberté du Finder pour pouvoir faire la bascule. Il y a tout au niveau hardware. C'est une question de volonté maintenant chez Apple et sans doute de gros sous. On aura là une début de réponse en juin prochain avec iOS 13. J'espère qu'effectivement, on verra des avancées dans ce domaine pour que l'iPad soit un peu plus un ordinateur comme un autre. Allez, on passe à vos coups de cœur. On refait le max. Les coups de cœur, on commence avec M. X. Alors, moi, aujourd'hui, ce serait une application pour l'iPhone française que vous connaissez sans doute déjà parce que vous ne l'utilisez pas assez, mais vous l'utilisez, vous en avez entendu parler dans les médias, c'était Yuka, Y-U-K-A. Alors, ça fait ce que faisaient d'autres applications avant. Vous vous trimballez avec au supermarché ou dans votre épicerie favorite, vous scannez le code barre et ça vous dit ce qu'il y a exactement dans la composition du produit et ce qui peut éventuellement être nocif ou très nocif. Mais petite nouveauté par rapport aux applications précédentes qui faisaient le même service que je trouve super, c'est que Yuka vous propose des alternatives. C'est-à-dire que si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, des petits pains sous les doigts de la marque X et puis qu'on vous dit non, vous allez mourir, c'est plein de pesticides. Normalement, Yuka vous propose sur des produits standards comme ça, une ou deux alternatives. Ça, je trouve ça vraiment bien et intelligent. Après, il faut faire attention à ce que Yuka ne se fasse pas polluer par des partenariats qui les amèneraient à ne proposer que les marques d'un autre grand groupe alimentaire. Et le chien se mordrait la queue ou le chat, je ne sais plus. Mais comme il y a un petit côté, si je me souviens bien, participatif, où on peut proposer la description des produits, on peut imaginer que le côté participatif soit aussi là pour proposer des alternatifs. Et là, on a, je trouve, une vraie appli, on va dire, quotidienne, pratique pour changer son alimentation et trouver des alternatifs pas forcément plus chers à mettre dans le panier de la ménagère de toute urgence. Merci. Et pour compléter ce que tu dis, pour une fois, ça a un impact sur les marques maintenant. Elles cherchent à avoir les informations de combien de fois les produits ont été scannés et éventuellement faire une corrélation sur les ventes dans le poids de vente en question. On voit de plus en plus de gens dans les rayons des marchés avec un téléphone à la main en train de scanner pour avoir une idée précise de ce qu'on nous met à l'intérieur. Merci, Monsieur X. Merci d'être avec nous. Tu files en réunion. Bon courage. Oui, bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Alex, quel est ton coup de cœur ? Oui, alors juste petite précision avant, je suis addict à Yuka et je voulais préciser que Yuka ne fait pas que l'alimentation. Ils font aussi tous les produits cosmétiques et ça, c'est incroyable. Que ce soit déodorant, savon, dentifrice, tout, 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 ça marche hyper bien. Ils te disent s'il y a des ingrédients qui ne sont pas bien. Bref. Alors, quel est ton coup de cœur, Alex ? Mon coup de cœur, c'est Kofun. C'est une application sur iPhone et Android qui permet tout simplement de rencontrer ton associé. pour être un entrepreneur ou alors si tu es freelancer, de trouver un client, si tu veux juste des contrats temporaires de trouver des personnes. Donc, en gros, c'est vraiment pour se connecter. Ça fonctionne un peu comme Tinder, l'application de drag et tout. En tout bien, tout en même. C'est pour le business. C'est pour le business et ça marche bien. Les cofondateurs ont à peu près mon âge. Ils habitent à Paris et c'est assez connu. Et donc, voilà, Kofun, C-O-F-O-U-N. Bon, le nom est marrant en tout cas. Merci Alexandre. Stéphane en plateau. Alors, comme on a un iPad Pro, même petit ou grand format à tester, il faut toujours avoir des bonnes séries pour regarder. Pour regarder ça. rendez-vous compte de tester avec des séries, c'est vraiment dur notre métier. Non mais voilà, mais c'est vrai que c'est important et donc autant qu'elles soient bonnes. Là, la dernière que j'ai vue qui est haletante parce qu'il y a un gros événement à chaque fois dans chaque épisode, c'est The Bodyguard. C'est anglais. C'est six épisodes, je l'ai dit. Et c'est très bien joué, très surprenant et limite frustrant que ça ne dure que six épisodes. Mais c'est une très bonne série que j'encourage de voir sur son iPad Pro ou sur ses smartphones parce qu'ils sont suffisamment assez grands. Oui, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure ce qui est vraiment impressionnant. Tu le disais tout à l'heure en préambule de l'émission, on l'a oublié de le souligner. La qualité des enceintes de cet iPad Pro, c'est incroyable. Vraiment, c'était déjà très bon dans la génération précédente mais là, on a encore passé un niveau de génération en génération des produits d'Apple en matière de restitution du son pour des progrès vraiment remarquables. Les basses, notamment, quand vous regardez une série, c'est un pur bonheur, un film, un pur bonheur. D'abord, ce n'est pas du 16-9. Pour moi, c'est quand même assez rédhibitoire. On a toujours tendance à vouloir l'image qui occupe tout l'écran, avoir un écran si grand et devoir avoir un tiers de l'écran occupé par le cinémascope. C'est juste dommage. De mon côté, on parlait de sons à l'instant avec les enceintes de l'iPad Pro. On reste dans les enceintes. Ce sont les dernières enceintes celles-ci. Elles sont Bluetooth. Elles seront même compatibles Airplay 2 pour le multi-room début 2019, j'espère en janvier. Point important, elles sont vendues par paire vraiment pour une diffusion optimale en stéréo. Une vraie spécialisation, non pas une enceinte mono ou une enceinte stéréo avec un home et pod intégré dans le nom qui, forcément, en termes de spatialisation, ce n'est pas optimum. Il vaut mieux avoir deux enceintes. Donc là, elles sont livrées par paire. Au-delà, elles sont vraiment très réussies. J'aime beaucoup le design. Il est décliné en cinq couleurs, en noir, en bleu, en rouge, bordeaux. Il est très joli en rouge, bordeaux, en vert, olive et en blanc. C'est Kiev qui fait ça. Par contre, c'est un peu cher. Ça vaut près de 1200 euros quand même. Mais c'est de la belle ouvrage. On a hâte de les essayer. On fera peut-être un petit sujet pour le shopping de Noël dans quelques semaines. Voilà, c'est la fin de ce 311e épisode d'En refais le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Je souhaite un bon vent à Alexandre. Merci beaucoup Alexandre d'avoir fait office de CMU. depuis que je suis tout jeune pour regarder l'émission. Ça me fait très plaisir d'avoir participé. C'était vraiment un clin d'œil à mes années où j'étais complètement passionné par Apple et je le suis toujours. Ce n'est pas cool. On n'a que des bons, on nous les vole. Allez, bon vent, c'est bien. Et pour être revenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre idée et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501